Gérard 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 Cela fait plusieurs mois qu'il a perdu sa liberté. La confiscation de cette liberté a débuté petit à petit, par cliquet. C'est la haine qui monte, la surveillance qui s'intensifie, les coups de téléphone la nuit, les menaces, le discours raciste, chaque jour un peu plus décomplexé. Et puis un jour, c'est l'arrivée d'un homme du parti. Cet homme, il devra l'appeler cousin. Il prendra ses enfants dans ses bras, il mangera à la table familiale, il prendra sa place dans le lit conjugal avec sa femme. Et la violera, chaque soir, après avoir terminé son compte rendu au pouvoir. Il ravale sa haine, il observe sa peur. Et puis un jour, c'est le grand départ. Ses filles lui sont arrachées. Lui, il est jeté dans un grand camion en direction de l'ouest. Il a bouclé, bouclé, puisqu'il y a 80 ans, c'était en direction de l'est. Moins criards, plus taiseux. Plus derrière le Rhin, mais derrière l'Oural. Nous ne sommes plus en 40, mais en 2022. Il y a en revanche une chose qui n'a pas changé. C'est le silence. Le silence de la communauté internationale, lorsque les Ouïghours rencontrent la marée noire génocidaire qui mazoutent tous ceux qui ne s'y noient pas. Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, le génocide ouïghour est inacceptable. Oui. Mais quand fait-on ? À quoi est due notre lâcheté ? Impuissance ou égoïsme ? Est-ce que la tentative de conviction de notre impuissance n'est-elle pas simplement la ruse de notre égoïsme ? L'écrivain argentin De Julio Cortázar écrivait que la lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on se refuse. Eh bien, cette idée prend tout son sens. Lorsque nous achetons des nikes moins chers, lorsque nous recevons que Xi Jinping a goûté notre champagne sous les lustres de l'Elysée, sans oublier, bien entendu, de le remercier pour sa commande de 300 avions Airbus. Parce que pendant qu'on chante la Marseillaise en casque à plumes rue du Faubourg Saint-Honoré, quelque part dans le Xinjiang, on construit des centres de détention géants pour y accueillir des millions de Ouïghours. Parce que pendant qu'on ouvre les fontaines de Versailles au chef de la diplomatie chinoise, quelque part dans le Xinjiang, on interne de force, on oblige des êtres humains à absorber des substances anti-anxiolytiques, on roue de cou les réfractaires, on enferme tout le monde, on viole des femmes avec des matraques électrifiées pour les empêcher de donner la vie. Et on prive de nourriture tous ceux qui refusent de renoncer à leur langue et à leur religion pour épouser la grande patrie chinoise. Cerise sur le gâteau du cynisme, pour la compétition du coût de production le moins cher, nos entreprises bénéficient de cette mise en esclavage. Car oui, chaque euro économisé dans l'exploitation des Ouïghours, c'est un euro qui réduira le prix de nos vêtements et qui augmentera la part de marché de nos entreprises. Mesdames et messieurs, l'usine du monde tourne aux Ouïghours, service après-vente injoignable, mais prix imbattable. Où est passé le soleil ? La patrie des droits de l'homme qui devait éclairer le monde se prosterne face à la puissance de l'argent. Où est passé le soleil ? Le droit se rend face à la puissance. Mesdames et messieurs les membres du jury, vous l'aurez compris, en futur avocat, je porte aujourd'hui la voix du peuple Ouïghour. Je porte aujourd'hui la voix de nos frères et sœurs, prisonniers des flammes génocidaires chinoises. Mais je n'attente pas Xi Jinping. Je souhaite tourner ma parole vers la communauté internationale. Cette assemblée d'États d'honneur de leçons qui a condamné ensemble le génocide en 48 après la barbarie nazie. Un point pour moi, un point pour Godwin, mais on reste au point mort. Chère assemblée, indignons-nous. Reprenons la force de Stéphane Essel et crions notre colère. Car nous avons le pouvoir, voire même le devoir, d'exiger de nos représentants qu'ils s'unissent pour condamner fermement le génocide du peuple Ouïghour. Nous avons le droit d'obtenir de l'Europe qu'elle se positionne fermement. Contre cette ignominie. Car notre arsenal est démentiel. Des textes pénalisant le génocide, il y en a pléthore. La Charte de Londres de 45, le statut de Rome de 98, la Convention des Nations Unies de 48 qui définit le génocide comme l'un des actes si après commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe racial, ethnique ou religieux. Je cite « Le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions visant sa disparition, partielle ou totale, les mesures visant à entraver les naissances, les transferts forcés d'un groupe à un autre. » Chers amis, je vous ferai l'économie d'un en-l'espèce tant l'affaire est politique. En dépit d'un consensus international de façade, nous restons figés comme des lapins devant les phares d'une voiture. Parce que des actes matériels répréhensibles, Xi Jinping et son armée de corbeaux en dressent une véritable liste de courses. Exaction, mise en esclavage, déportation, disparition forcée, torture, abus sexuels. C'est un véritable nettoyage ethnique qui est à l'œuvre dans le Xinjiang. De plus, la volonté de perpétrer un génocide et la conscience de commettre un crime ethnique, caractéristique de l'élément moral de cette infraction, sont parfaitement indiscutables. S'agissant des causes d'exonération de responsabilité pénale, le trouble mental est évident. Mais aucun expert psychiatrique ne s'y risquera. S'agissant de l'état de nécessité, non. La Chine n'est pas un état nécessiteux. S'agissant de la contrainte, les Avengers n'existant pas, j'ai peur que personne ne puisse contraindre Tonton Xi, l'allié du tsar Poutine. S'agissant enfin de l'excuse de minorité, il semblerait que celle-ci desserve plutôt les Ouïghours. Je n'en vois qu'une de cause d'irresponsabilité. La nôtre. Telle le carrosse de cendrillon se transforme en citrouille à minuit, la forteresse juridique se transforme en château de cartes à Beijing. Assurance Tourix est baillonnée, Captain America déshabillée, le village des Schtroumpfs est englué. Devant les aventures de Jeff Bezos, objectif lune, le village s'endort et les loups-garous se réveillent. Mesdames et messieurs les membres du jury, chères assemblées, il faut nous ressaisir, car pour l'instant, la lâcheté rend subtil, nos diplomates sont fakirs, nos smartphones nous aspirent, TikTok nous fascine, les JO nous matrixent, le pays des droits de l'homme se travestit, car peu importe les Ouïghours, pourvu qu'ils nous laissent la fibre. C'est un triste constat que nous faisons. Les Ouïghours, c'est devenu banal. Les Ouïghours, c'est deux minutes, la météo s'en est cinq. Les Ouïghours sont à 6000 kilomètres, les Ukrainiens à 2000. Les Ouïghours sont massacrés dans l'ombre, les Ukrainiens sur toutes les chaînes. Les Ouïghours entrent dans le cortège des invisibles. Les Ouïghours, c'est devenu banal. C'est même un concours d'éloquence que j'exploite. Les Ouïghours, c'est devenu banal. N'est-ce pas cela aussi ? La banalité du mal ? Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?